Salut tout le monde, c'est Kyrbendo, et bienvenue à ce nouvel épisode de Kirby Triple Deluxe. Kirby. Ça faisait longtemps que vous attendiez cet épisode, parce que c'est celui où on va enfin faire le mode de jeu d'Adidou. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'icône ici est devenue dorée, alors qu'avant elle était grise, c'est parce qu'en fait elle évolue par rapport à ma progression dans le jeu. Donc on va faire l'aventure de Dadidou, je vous préviens, il est possible que je coupe inopinément, parce qu'en fait je vais tout tourner d'un coup, mais si ça dure 2-3 heures, je vais couper en fait en 2 ou en 3, enfin on verra. Donc nouvelle aventure, un défi chrono de haute lignée, ok donc on a moins d'objets de guérison, et en fait voilà, il faut trouver des trous voir pour avoir des raccourcis pour aller plus loin. Ok, et des boss DX se trouvent sur le chemin, avec bien sûr le vrai boss final, qu'on verra tout à la fin. Donc moi je me souviens que la première fois que j'avais fait le jeu, je l'avais fait plutôt vite, parce qu'il me semble que j'avais passé quasiment tous les boss, grâce aux raccourcis. Donc là voilà, il n'y a plus d'étoiles en fait, ce ne sont plus que des lapins. Alors, ok. Dadidou il est plutôt stylé, parce qu'il a son attaque de marteau, qui peut enfoncer les piliers, puis en plus de ça il peut balancer du feu, des flèches. Les flèches, je ne sais plus comment il fait pour les balancer, comme ça voilà, il balance des flèches comme ça, et il fait du feu comme ça. Donc il est très très pratique, il a un moveset très, par contre comme je vous l'ai dit, il ne peut pas se transformer, mais il a un moveset suffisamment complet pour qu'en fait ça ne soit pas vraiment utile. Ok, j'avais besoin de me baisser. Apparemment il aurait un midi de box que Kirby. Ah ouais, c'est pour lui permettre de passer dans tous les passages de Kirby sans refaire les niveaux. Ah ouais, et il y a certains ennemis qui sont devenus grands justement, parce que, bah voilà, pour faire un petit peu plus difficile, comme ça ils ont un peu plus de vie. C'est pas non plus super chaud, mais bon. Voilà, déjà des ennemis grands. Alors, le but c'est de trouver les passages secrets, parce que dans les passages secrets, il n'y a plus de, comment ça s'appelle, de, ah, de, ah, il n'y a plus de gemmes solaires, ouais voilà, oui des gemmes solaires, donc il n'y en a plus, mais maintenant ce ne sont que des passages secrets. Ok, voilà, là on peut brûler ces trucs là, comme ça, pas de soucis. Euh, ouais, allez. Après je perds un peu de temps, mais en fait ce n'est pas vraiment du temps perdu, parce que, voilà, déjà on gagne des, comment, ah, je perds mes mots aujourd'hui. Donc on perd, on gagne des portes clés, et en plus de ça, si on trouve un passage secret, ça fait un gros, gros raccourci. Alors on passe au niveau suivant, il me semble. Euh. Ouais, voilà, là déjà il y a un raccourci. Comme ça, ça commence bien. Donc là on arrive déjà au deuxième niveau, je crois. Après je ne les connais plus par cœur, hein, mais il me semble. Si on passe deux minutes par niveau, ça va le faire. Sauf qu'il faut vraiment trouver les passages secrets partout, et ça c'est un peu plus difficile. Et c'est un contre-la-monte, quoi. En gros, on peut refaire le mode autant de fois qu'on veut, juste pour essayer d'améliorer son score. Ok, ça on éteint, on connaît. Ça fait quand même longtemps, ça fait du bien de retrouver ces niveaux. Euh, la difficulté a pas vraiment vraiment augmenté quand même, parce que vous voyez comment Dadidou est abusé, en fait. Et bah au final, les ennemis, on les ignore un peu tous. Y'a pas un truc par là déjà ? Ouais, si. Mais je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose d'intéressant. Ouais, il va à l'importe quel, je pense. Ok, une invincibilité. Pourquoi pas. Je trouve pas que ce soit forcément très utile, mais bon. Ah bah si, comme ça, on se prend... Ah mince. Comme ça, on se prend pas les canons. Mais bon. Mais on les tue même pas les canons, hein. Même avec l'invincibilité, on les tue pas. On les ignore, au moins on les tue pas. Ok, une vie. Voilà. Alors. Là, on trouve plus de raccourcis. Ah oui, ça c'est le truc à faire en temps limité, mais y'a pas un... Non, y'a pas de passage. Enfin, en temps limité, en fait, j'en sais rien. Peut-être même pas. Non, vu que c'est un bleu. C'est les rouges. C'est les interrupteurs rouges qui sont en temps limité, il me semble. Wep. Ah non. Un peu une perte de temps. Mais je sais pas si les vies nous font gagner des choses à la fin. Peut-être qu'ils nous font... Enfin, ça nous fait gagner du temps, ou je ne sais quoi. Puis c'est aussi idéal, parce qu'on peut pas avoir de game over. C'est-à-dire que si on a un game over, on recommence du tout début. Donc, vaut mieux quand même éviter. Enfin, il me semble, hein. J'ai pas tenté, parce qu'on gagne tellement de vies, et on en perd pas souvent. Donc au final, j'ai pas tenté, mais... Ça me paraît très logique. Meurs. Alors là, à mon avis, c'est le genre d'endroit où y'a un cours. Ah non, y'a juste un... C'est déjà pas mal, hein. Y'a un porte-clés. Et voilà. Et il peut voler comme Kirby, hein, à l'infini. Là, de toute façon, en fait, c'est un peu la même chose que Kirby. Enfin, graphiquement, oui, il ressemble pas du tout, mais au niveau de son moveset, c'est un peu un Kirby mélangé à plein de transformations qu'on a déjà vu plusieurs fois. Sauf que... Je sais pas du tout où se trouve le passage secret. Je vais peut-être rater, hein, c'est possible. Parce qu'il y en a un dans chaque niveau, normalement. Bon, pas là. Mais c'est pas grave, sinon. Je pense pas qu'on va non plus mettre trop de temps. Allez, un petit coca. Enfin, j'appelle ça du coca, mais je sais pas vraiment si c'est ça. Ah bah là, y'a un boss. Enfin, un mini-boss. Et ce qu'il y a de cool aussi, c'est qu'on ne peut pas perdre sa transformation. Donc on a pas à avoir peur, en se prenant en ennemi, de se retrouver encore... à devoir récupérer notre transformation. Et là, l'ennemi disparaît tout de suite. Parce qu'effectivement, ça sert à rien qu'il reste là et qu'il nous fasse perdre du temps, vu que de toute façon, on peut pas... Enfin, on peut pas l'avaler. Oh. Sélectionnez continuer si vous souhaitez reprendre l'aventure. Ah, ok. Donc là, c'est pour faire une pause, en fait. C'est si on veut s'arrêter. Là, je sais pas vraiment si c'était un raccourci ou quoi, parce que pour moi, c'était plutôt la fin du niveau. Donc effectivement, moi qui disais qu'on pouvait faire l'aventure en une fois, vous avez été quelques-uns à me dire en commentaire que non. On pouvait s'arrêter aux pauses. Moi, la première fois que je l'ai fait, je... J'avais pas marqué, en fait. Ou j'avais oublié, je sais pas. Qu'est-ce que je l'avais fait en une fois. J'avais tout le temps, vu que je ne tournais pas. Mais c'est marrant que toutes les petites étoiles se ressemblent en lapin. Je trouve ça stylé. Attendez, même son marteau fait une onde de choc. Waouh, stylé. Il est assez abusé comme perso, hein. Et les ennemis sont pas encore suffisamment forts pour poser un vrai problème. Bon, là, y'a rien. Bon, on va monter, parce qu'il y a un porte-clés. Et c'est un très bon moyen aussi de ramasser assez rapidement beaucoup de porte-clés. Ah, je suis obligé de faire... Ah non, c'est bon. Je croyais que j'allais être obligé de faire demi-tour, mais c'est bon. Et donc, y'a bien sûr plus tous les gros boss et toutes les phases où Kirby était en mode... Ça, je sais pas, c'est de la bouffe, hein. Où Kirby était en mode... Genre, énorme. Enfin, méga nova. Là, y'a plus tout ça. Euh, ouais, si lui, il pouvait dégager, quand même. Ça ne me dérangerait pas. Ça a posé un petit problème. Non, c'est bon. Et voilà. Bon, on n'a pas tout détruit, mais on a détruit tout le principal. Donc ça, ouais, il me semble que c'est vraiment de la bouffe. Ouais, c'est juste de la bouffe. Bon, combien de temps va-t-on finir le premier monde ? On va voir ça. Au revoir. Ok, ouais, non. Là, on se dépêche. On connaît déjà un peu les niveaux. Et on sait que de toute façon, on n'a pas de gemme solaire à louper. Donc, on peut ne plus prendre notre temps et... Mince. Mince. Parce que la première fois qu'on faisait l'aventure, on prenait un peu notre temps pour explorer tout. Histoire de rien oublier. Là, c'est plus vraiment utile, vu que de toute façon, on sait qu'il n'y a plus de gemme solaire à récupérer. Alors ça, la première fois que j'avais fait le jeu, justement, je ne savais pas qu'on pouvait faire les flammes. Et je me suis dit, mais c'est trop injuste. Pourquoi ils n'ont pas supprimé la porte ? Maintenant, avec des dios, on ne peut plus faire ça. Et puis en fait, pour ceux qui se demandent, c'est le OB qui permet de faire ça. On fait un petit passage ? Ouais. Là, on va passer au monde 4. Enfin, au niveau 4. À l'étape 4 du monde 1. Je crois, si c'est bien dans ce temps-là. Je trouve qu'on avance assez vite. Ok. J'avais pas fait gaffe. Et je crois qu'on perd beaucoup plus de vie, par contre, que dans le vrai Kirby. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue, là. Mais bon, on en a toujours eu une en réserve. Ça, les trompe l'œil. Il n'y a rien. Et les musiques sont cool. Mais ça, on les avait déjà entendues. Ce n'est pas des nouvelles. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression d'être plus attentif aux musiques que durant ma première run. Je ne sais pas pourquoi. Là, il y a... Ok, à mon avis, c'est la suite, ça. Donc non. Ah ouais. Il y a même des gros ennemis à pique. On n'en a jamais vu avant. Au revoir. L'ours. Ah, lui, il avait encore des vies, je crois. Il a masse de PV déjà quand il en taille normale. Vu qu'il en taille normale, il est déjà gros. Mais là, encore plus. Bye. Ok. Ah mince. Je n'ai pas fait gaffe. Je fonçais. Enfin, de toute façon, ce n'est pas comme si on était à trois vies près. Mais bon, quand même. Ah, c'est plus pratique, ça. Bon, c'est juste pour ça. Mais bon, 13 vies, c'est cool. Allez. Ouais, faisons gaffe. C'est bon. Je prends le temps de récupérer le truc. Ah, raccourci. Et donc là, on arrive. Oh, Maxi Nomad, on doit arriver au boss, là, non ? Je crois. En fait, si. Alors, je crois qu'on ne peut pas passer les boss, en fait. C'est juste que j'en avais plus de souvenirs. Mais on ne peut pas les passer. Les boss, par contre, il y en a qui m'ont déjà tué. Mais c'est parce que je ne les connaissais pas, aussi. Le problème, quand on arrive pour la première fois contre ce genre de boss, c'est qu'on ne connaît pas leur pattern. Et donc, ça peut être assez difficile. Mais quand on les connaît, c'est toujours difficile, mais moins. Ça, ça fait masse de dégâts. Mince. En plus, maintenant, il balance ça. Hé ! Ah, je n'avais pas vu. Ok, donc là, il a déjà plus de vie. Enfin, il est déjà à la moitié. Donc là, les choses sérieuses commencent. Alors. Ah bah, il... Oh là là. Non, il ne fait pas les patterns dans le même ordre. Oh, ça, oui. Ça, je ne sais pas si ça existait dans l'original, mais... Je crois que c'est nouveau. Parce qu'ils ont quelques nouvelles attaques, quand même, mélangées avec pas mal d'attaques qu'on connaît déjà. Mais... Mince, là, je me suis un peu bloqué. En fait, il y a moyen d'éviter en faisant ça. Parce qu'on est invincible quand on fait ça. Mais je n'ai juste pas eu le réflexe. Il abuse. Allez. Amuse-toi. Moi, ça ne me fait pas peur. Ah, quoique... Ah, si, il me suit. Je trouvais qu'il allait directement dans les coins. Maintenant, il me suit. Bon. Malgré qu'il ne soit pas très difficile, il met quand même un peu de temps. Ah oui, donc ça, ok, on connaît. Comme je vous ai dit, on est invincible. Sauf que quand ça s'arrête, on ne l'est plus. Donc, il faut faire quand même un peu gaffe. Ah oui, oui, j'avais oublié ça. À chaque fois, j'oublie. Et voilà. Battu. Bon, bah, en 11 minutes, on a battu le premier boss. Enfin, on a fait le premier monde, quoi. Cool. Par contre, on ne passe pas dans les niveaux X. Tant écoulé, ok. D'accord pour le niveau 1, 11 minutes. Allez, suite. Oh, chuchu ménage, nouveau. Grenadie. Kirby Phantom, il est trop bien, lui. J'aimerais trop jouer avec. Kabu. Voilà. Bon, bah, vu le temps que ça nous a pris, je pense qu'on va pouvoir faire deux mondes par vidéo. Je crois. Ah, on va gagner toute ma vie, ici. Ah, bah, là, il n'y a pas de temps qui s'écoule. Avec des petits drapeaux, genre, il a conquis la contrée. C'est quand même un peu le Bowser des Mario, ce perso. Enfin, pas des Super Mario Bros, mais plus des Paper Mario. Parce que dans les Paper Mario, souvent, il y a Bowser. Mais ce n'est pas vraiment le grand, grand méchant, en fait. Enfin, il nous combat de temps en temps, mais ça fait longtemps que tout le monde sait que c'est un gros faible, en fait. Et tout ce qu'il a, c'est qu'il est amoureux de Peach, mais il ne veut pas l'avouer. Donc ça, Daddy-Doo, c'est un peu, genre, le rival de Kirby, quoi, mais qui n'a pas un fond trop méchant. Enfin, ce qui n'est pas le cas dans les New Super Mario Bros. Je parle juste dans les Paper Mario et dans les Mario Ludie. Parce que dans les Mario Bros, ouais, bon, là, c'est vraiment un méchant. Ouais, non, je m'en moque, de toute façon, j'ai une Maxi Tomate, qui est le meilleur objet possible. Oh, déjà un boss ? C'est plutôt rapide. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah ouais, il fait l'attaque en double. L'autre ne le fait qu'une fois sa roulade, mais lui, il le fait deux fois. Mais c'est vrai qu'il n'y a quasiment aucun objet de bouffe. Donc on voit quand même un peu plus la difficulté, parce que, justement, quand on a joué au premier Kirby, enfin, quand on a joué normal... Bon, par contre, on a trop de ça, je trouve. Mais quand on a joué à Kirby normalement, on est habitué, en fait, à s'en moquer, de se faire toucher par les ennemis, puisque, de toute façon, on gagne des vies. Donc... En fait, c'est... Ah ! Ah oui, c'est pour ça qu'il y a le turbo, parce que sans le turbo, mince. On ne va pas assez vite. Et mince, je n'irai pas assez vite, je ne pourrai pas l'avoir. Quoique, peut-être en faisant ça ? Ah bah non, mais déjà. Comme ça. Et voilà. L'astuce. Il suffit de tirer loin. Donc, je disais, oui, comme on est habitué à jouer en mode Kirby, eh bah, Kirby, c'est pas dur, on se prend tous les ennemis qu'on peut sur notre chemin, de toute façon, on gagne plein de vies après. Alors que là, non. Donc, il faut perdre ses vieilles habitudes. Oh ! Ok. Oh là là, oui, c'est vrai. Faut faire gaffe, quand même. Ouais, j'ai dit, faut faire gaffe, et je recommence. Ouais. Donc là, le niveau 2, je crois, déjà. Ouf. Oh, il a même un masque de plongée. C'est trop bien, les univers de Kirby, je trouve. Enfin, l'univers est trop cool. Oh, c'est tout. Ok. Ça, on peut le faire tomber, mais je ne crois pas que ça serve à grand-chose. Non. Pas du tout. Oh, un géant. Mais il m'a fait perdre trop de vie, là. Enfin, je ne sais pas si j'étais au max, en fait. Alors là. Pareil. Donc là, mon avis, ça va être un passage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de médaille. Euh, de porte-clés. Ouais. Donc, euh... Ah oui, lui, c'est le basique. Mais on en gagne, de toute façon, on récompense quand on a fini le mod, je crois. Oh ! Déjà, le niveau 3. En une vingtaine... Enfin, en moins d'une vingtaine de minutes. Ouais, bon. Euh... Ah ouais, mais... Non, il n'y a rien là-haut. Je pensais qu'il y aurait des trucs, mais non. Oh, ça, je n'aime pas. Parce que là, par contre, je vais être obligé de m'arrêter. Je n'aime pas dans les jeux contre la montre, quand il y a des trucs comme ça et qu'ils nous obligent à nous arrêter. Parce que sinon, on se les prend. Voilà. Ah bah, ça tombe bien, en fait. Je ne vais pas m'arrêter une seule fois. On va aller voir tout au fond. Parce qu'il y a peut-être des trucs. Ou peut-être rien, hein. Ah bah, il n'y a rien. Donc, on prend la porte. Ça parait, c'est un peu tôt dans le niveau pour mettre un raccourci, mais bon. Oh. Ok, bon là, on avance. Ok. Bon là, il n'y a rien de spécial. Bon. Ah, ce n'est pas encore la fin ? Non. Ah, raccourci. Ok, bon, j'imagine que ce n'est plus la peine de continuer. Il a la classe avec ce petit casque. Eh ben, on va beaucoup plus vite que l'autre monde, je crois. Enfin, quoi que c'est sur le boss, en fait, qu'on perd beaucoup de temps. Parce que là, malheureusement, on n'y peut rien. On ne peut pas aller beaucoup plus vite. Oula, il n'y a rien. Je me suis pris l'ennemi. Ouf. À chaque fois, j'oublie ce truc. Alors que là, ça sent bien le raccourci. Ah, ou le porte-clé. Le porte-clé. Bon, c'est notre premier du monde, je crois. Premier ou deuxième. Bon, allez. Je vais le consommer. Et reprendre ça. C'est bon, on revient au max de vie. Parce que là, ça signifie souvent un boss. Et voilà. Donc là, c'était quoi déjà ? Oh. Combien ça lui fait de dégâts, ça ? Ouais, quand même beaucoup, en fait. J'allais dire quasiment rien, mais même ça, en fait, ça fait beaucoup de dégâts. Il est totalement abusé, Dadidou. Bon, là, en haut, il y a trop un truc. Une maxi-tomate. Bon. Pourquoi pas ? Ça sert un peu à rien de mettre une maxi-tomate comme ça. Bon. Alors, là, ça va certainement guider un passage secret. Ah bah non, non. Quoi ? On est déjà à ce niveau ? J'ai pas vu de transition et on arrive à ce niveau. Parce qu'il me semble que c'en a un autre, ça. Je crois que c'est le dernier niveau du monde. Dernier ou avant-dernier. Ouais, avec le... Quoi ? On va pas assez vite pour les trucs qui disparaissent ? Bon. Peut-être. Oh. Ouais, là, je préfère sauter. Je me souvenais que l'autre était une fausse porte. Bon, ça sert à rien de mettre une porte qui lui supprime ses pouvoirs, puisque de toute façon, il n'en a pas. Rien en haut. Là, encore des ennemis. Je me souviens plus où sont les secrets de ce niveau. Ouais, là, c'est une fausse porte. Ah, il y a un truc en haut, mais... Il n'y a pas un ennemi, pas loin ? Si, il y avait un fantôme qui me suivait, mais je crois qu'il n'a pas... Il n'a pas dépassé le miroir. Bon, ben, il n'y a pas un truc ? Non, non. Non, non. On ne va pas perdre une vie maintenant. Ouais, fausse porte, ouais. Et là, ben, on arrive à la fin, non ? Ça me paraît un peu rapide. Oh ! Quoi ? Il court beaucoup plus vite qu'à l'origine. Bon, mais il est abusé, là. Allez. Vite, vite, vite. Là, le chat, il ne faut pas qu'il sauve. Ouf. Heureusement que ça lui fait un dégât de lui tout étui avec ça. Mais là, c'était tout juste. Il allait super vite, le chat. Je ne sais pas s'il va tout le temps être attrapable. Ah, le boss. Donc, encore une maxi tomate. Ouais, bon, ben, on consomme la précédente. Ouais, en fait, je ne suis pas sûr de finir beaucoup plus rapidement que dans l'autre monde. Puisqu'on est déjà à 7 minutes. Et que le boss prend beaucoup de temps. Alors. Là, apparemment, il y a l'un d'entre vous. Je ne sais plus le pseudo, malheureusement. Qui m'a dit que si on regardait... Ben justement, on va regarder dans la pause. Donc, qu'ils disent que... Pentra... Pentra... Et la sœur de Drosia. Mais, sauf que c'est la version des X. Donc, peut-être qu'ils ne le disent pas. Ou peut-être que c'est aussi parce que c'est la version québécoise. Mais, en gros, oui. Apparemment, c'est confirmé que c'est la sœur de... Donc, elle a vraiment... Ce n'est pas une coïncidence si elle ressemble à Drosia. Qui était la reine dans le pinceau du pouvoir. Je vous rappelle. Allez. Bon. Ouais, bon, ça, on s'en moque un peu. En plus, on peut en profiter pour lui faire des dégâts. Ah, ben, elle peut aussi en profiter pour nous faire des dégâts. Oh, mais on lui retire trop de vies. Ça, c'est pour nous gêner, c'est ça ? Pour qu'on ne voit pas lequel il faut. Ben, c'est sérieusement celui du milieu. Parce que c'est le seul qui était caché. Oh là là ! Elle peut même faire des dégâts pendant que je charge mon coup. Alors là, par contre, ça, c'est vicieux. Là-bas. De toute façon, bon, ça ne fait pas tout l'écran. Donc, on peut l'éviter facilement. Mais bon. Eh bien, voilà. En 8 minutes 33, en fait. Donc oui, plus rapidement. Bon. Eh bien, on va en rester là pour cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour les deux mondes suivants. Comme ça, on va faire l'aventure de Dayu en trois épisodes. Donc, merci à tous de l'avoir suivi. Et à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada